on passe à la réduction du code ici c'est vrai je veux un nouveau classeur là je vais ajouter une nouvelle fait c'est mon objectif mon objectif c'est d'ajouter une nouvelle feuille peu importe où cette feuille là va être là celui là bon pour moi il n'est pas trop nécessaire je peux le supprimer puisque la macro en fait en réalise tout ce que moi j'ai fait lui par exemple fait j'ai fait deux points c'est l'est pas bien des sélectionnés la feuille avant de la renommée donc là lui n'est pas nécessaire je peux le supprimer 6 fait deux points n'est égal à f ici ma chance c'est que le nouveau classeur qui a ajouté s'est appelé feuille 2 c'est pourquoi quand j'ai mis 6 fait deux points n'est à la f il n'y a pas d'erreur mais si jamais ce nouveau classeur s'appelle fait toi mon site fait deux points n'est égal à f ça va générer une erreur donc là pour contrôler les pour contrôler ce type-là et puis magic active 6 parce que lorsque j'ajoute une nouvelle feuille à mon classeur d'abord même pas ajouter un classeur ce classeur devient le classeur actif et si en plus j'ajoute une nouvelle feuille cette feuille devait la feuille active donc je peux directement dit active si active shit point n'est égal à f mais aussi il faut savoir que dans excel de classeurs ne peut pas porter le même nom dans là il faut faire attention il faut que tu as donné un nom f et de feuilles dépasser même deux feuilles couvertes ne peut pas porter le même puisqu'on est dans une collection qu'on est d'une collection les objets doit être différent et ici en bébé à la différence se fait au niveau aussi du nom le nom doit être unique donc une fois que j'ai activé exécuté cette macro il peut plus ajouter encore dans le même placeur une feuille qui porte le même nom f donc ça peut générer une erreur si effet actif si point f point n'est mais là est pas ajouté une feuille actif et après généreux alors ici linge point célèbre j'ai sélectionné la cellule c'est 15 bon c'était pas nécessaire comme j'avais renommé il fallait valider c'est pour laisser les données la cellule c'est qu'ils ont sorti ne peut supprimer active sheets il a ajouté un nouvel feu il n'y a pas de problème il a tant qu'un nouvel feu c'est fait et encore la feuille active j'ai pas forcément besoin de la sélectionner avant de la supprimer non il peut faire directement active site point il est j'ai sélectionné la cellule à 1 avant de mettre bonjour monsieur je n'ai pas bien fait ça forcément n'est pas mais les sélectionnements de mettre une valeur dans la cellule on y parlait directement et puis le dernier le manque et là c'est pas nécessaire ici au lieu de formula r1 c1 c'est un coup de guerre amené par la macro et permet directement point test point test ou point point value dit qu'il n'a pas modifié la valeur donc c'est la même chose lorsqu'il avait exécuté vous allez voir que ça va faire la même action que ce que j'ai demandé donc ici voilà donc ça fait la même chose là à la différence quand ça a ajouté la feuille ça ne l'a pas mise après fait un dans la midi à la mise directement ici parce que je n'ai pas précisé où est-ce que je veux que cette fille là soit en fait ça vous dit que lorsque tu as une idée dans la tête et que tu exécutes à macro lui et la macro matin ramener le code de ce que tu as fait donc la prochaine étape lorsque tu as fini d'enregistrer une macro c'est de vraiment réduit le code au maximum n'était sorte que ça soit vraiment le strict minimum de ce que tu veux faire quoi ça soit vraiment ce que tu veux faire qui s'exécute donc comme on a dit on n'a pas besoin de mettre after sheets lorsqu'on vient ajouter une nouvelle feuille a passé c'est vraiment nécessaire là tu peux préciser après qu'elle fut tu veux mettre before bien after deux points avec la même syntaxe qui n'a pas besoin de sélectionner une feuille avant de changer son nom donc tu peux directement dit sheets le nom de la feuille si tu connais bien le nom de cette feuille point n'est la f ou bien juste si c'est la créative à tichy point n'est égale le nom que tu veux mettre aussi tu n'as pas besoin forcément de sélectionner une feuille avant de la supprimer tu peux juste la supprimer ici on n'a pas vu le 6.1 parce que dès qu'elle a ajouté automatiquement il a supprimé et enfin la feuille actif dans la feuille actif j'ai aimé la valeur je peux être encore plus précis en disant sheets f point range a1 point value